Bonjour à tous et bienvenue ou re-bienvenue sur ma chaîne La Bibliothèque d'Emilia. Aujourd'hui sans originalité je vais faire le Mid-Year Book Freak Tag. Donc c'est un tag qui à la base a été créé il y a des années par une booktubeuse anglaise dont j'ai perdu mon nom mais je vous le mettrai en barre d'infos et ce tag permet un petit peu de faire comment dire le point sur le début de l'année au bout de 6 mois voir où on en est, ce qu'on a aimé, ce qu'on a pas aimé, ce qu'on attend le plus bref voilà une petite retrospective sur le début de l'année donc on va commencer avec donc la première question quel est le livre que tu as préféré en ce début d'année 2022 et puis bah là en fait je ne peux pas dans Omika c'est pas possible je suis obligée d'en mettre deux, j'ai longtemps hésité entre les deux jusqu'à me dire bah en fait si t'hésites autant entre les deux c'est que tu peux pas les départager donc deux styles un peu différents quand même hein. Le premier c'est La Bibliothèque de Minuit de Matt Egg publié chez Mazarin je vous en avais même fait un vlog spécifique, je vous le mets pas ici c'est un roman on va dire de réalisme magique on va suivre Nora qui est une jeune femme qui est en proie à plein de questionnements qui sait pas où elle va dans la vie, qui est un peu perdue, qui connait pas sa place et qui va tomber sur une bibliothèque un peu magique où en fait chaque livre qu'elle feuillette va relater sa vie si elle avait fait un choix différent par exemple si elle avait pas arrêté la natation ou ou si elle avait pas quitté machin à tel moment, enfin voilà ça va vraiment relater et montrer sa vie, si elle avait fait des choses différentes. Moi j'ai été très 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 émue par ce livre j'ai lâché des petites larmes j'ai fait beaucoup de parallèles avec ma propre vie et j'ai trouvé ce livre très, comment dire, il m'a fait du bien voilà il m'a vraiment fait du bien ce livre et c'est l'un de mes premiers coups de coeur de l'année et c'est l'une de mes meilleures notes d'ailleurs sur cette année 2022 je sais qu'il a fait pas l'unanimité qu'il y a pas mal de personnes qui n'aimaient pas la personnalité Nora c'est vrai qu'elle est pas c'est pas un personnage très agréable mais c'est un personnage qui comment dire, se bat avec tellement de démon intérieur que en fait c'est pas possible pour elle de enfin je la comprends en fait je la comprends et même si elle est pas même si c'est pas le personnage le plus agréable du monde pour moi elle est humaine en fait et c'est ça que j'ai beaucoup aimé et voilà c'est un livre vraiment que je recommande même s'il a pas fait une unanimité pour moi ça a été un un vrai 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 coup de coeur et le second livre de de cette question que je n'ai pas pu oublier je n'ai pas pu ne pas le mettre il s'agit du masqueton de Samantha Shannon donc publié chez Deux Sexus c'est le tome 4 de la saga The Bone Season et ce tome 4 il m'a fait vivre un nombre d'émotions incalculables c'est donc pour ceux qui connaissent pas The Bone Season c'est l'histoire de Paige qui est une clairvoyante c'est à dire qu'elle manipule en fait ce qui s'appelle l'éther qui est un petit peu l'état entre la vie et la mort ça peut passer par différentes formes ça peut être lire les pensées lire l'avenir ça peut être prendre possession de quelqu'un voilà c'est vraiment ce ce petit entre deux et sauf qu'en fait les clairvoyants dans la république de Sion dans laquelle elle évolue c'est totalement condamné voilà ils sont pourchassés et elle fait partie d'une pègre du coup parce que les clairvoyants se réunissent un petit peu en pègre et puis jusqu'au jour où des réfaïnes qui sont une espèce de race un peu extraterrestre vont l'enlever pour l'amener sur une colonie où en fait elle va être bah ou en fait elle va être bah réduite en esclavage tout simplement et elle va essayer de s'en sortir comme ça ça c'est vraiment le début du premier tome parce que il se passe mais mille milliards 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 de choses et le premier tome n'a pas du tout été un coup de coeur ça a été une lecture pour moi très rude j'ai eu du mal à rentrer dans l'histoire j'ai eu du mal à comprendre le monde et petit à petit à chaque tome je trouvais qu'il y avait vraiment de plus-value que le personnage évoluait d'une façon vraiment positive pas forcément genre glorifié mais que c'était cohérent que ça avait du sens qu'il y avait beaucoup de sujets un peu durs comme les traumatismes enfin voilà j'ai trouvé que chaque tome s'améliorait et celui-là mais il était incroyable mon coeur s'est brisé j'ai sursauté j'ai poussé des cris d'exclavation vraiment j'ai vécu en fait avec ce livre et c'est pour ça que je ne pouvais pas ne pas le mettre en fait dans cette réponse donc voilà c'est aussi l'un de mes livres préférés donc pour l'instant impossible de départager je sais pas si en décembre après avoir mûrement réfléchi j'arriverai à les départager mais pour l'instant on en est là la seconde question c'était la meilleure suite de saga et là j'aurais pu mettre donc le quatrième tome de The Bone Season mais j'étais également obligée de mettre Nevernight de J. Christophe dans cette sélection j'étais obligée parce que Nevernight c'est une de mes sagas chouchous voire même peut-être ma saga préférée je verrai ça une fois que je l'aurai terminée mais c'est une saga qui m'est vraiment chère et que j'aurais pas pu ne pas placer à cet endroit là en fait donc Nevernight c'est l'histoire de Mia qui a 16 ans et qui voit sa famille se faire assassiner se faire zigouiller complètement devant ses yeux et elle jure revanche et elle va rentrer enfin elle va essayer de rentrer dans une école d'assassins afin de pouvoir tout simplement obtenir la revanche sur les personnes qui ont fait assassiner sa famille et puis il va se passer également plein 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 d'autres choses mais le personnage de Mia est un personnage très complexe qui ressent des choses mais qui ne s'autorise pas à les ressentir et et puis il y a tout un monde qui est ultra bien fichu avec des ombres qui sont des ténèbres qui marquent les personnes qui sont atteintes enfin qui font des pouvoirs magiques qui sont des enténèbrés et il y a encore plein de choses à découvrir parce qu'on a vraiment gratté que le début de ce monde et je pense qu'avec le 3ème tome on en saura un petit peu plus et ce 2ème tome était à la hauteur du 1er il était palpitant on changeait totalement de contexte du coup ça faisait pas redondant il y avait d'autres personnages aussi on suivait pas les mêmes personnages et et ces notes de bas de page elles sont incroyables je sais qu'il y en a qui les détestent mais moi je les trouve tellement drôles cet auteur a énormément de sarcasme et moi j'adore le sarcasme c'est un truc vraiment c'est récurrent chez moi c'est quelque chose que j'adore et et là c'en est plein et voilà et j'ai du mal à parler d'une de mes saguettes préférées alors que je l'adore ça promet mais voilà si j'ai un conseil à vous donner c'est que si vous n'avez toujours pas commencé Nevernight qu'attendez-vous en fait voilà tout simplement et du coup transition incroyable puisque la prochaine question c'est quel est le livre qui est déjà sorti mais que tu n'as pas encore lu et que tu voudrais lire absolument et puis bah forcément le tome 3 de Nevernight voilà qui clôture la saga il est tout juste sorti il est sorti fin juin et et c'est la fin voilà c'est la fin de cette trilogie on le sait hein parce que en anglais elle est sortie il y a un petit moment et il n'y a pas eu d'autre tome et voilà et je la commence le 17 ou le 18 je ne pense qu'à ça je ne pense qu'à ça pourquoi je la commence si tard enfin tard tout simplement parce que je la lis en lecture commune et du coup on a décidé de le caser le 17 ou le 18 enfin le lundi du moins juillet et je ne pense qu'à ça je ne pense qu'à ça et en même temps je me dis comment je vais me sentir après parce que je ne sais pas vous mais moi quand je termine une saga que j'adore après je suis vidée je suis triste parce que c'est fini que j'en aurais plus je passe des heures à chercher limite sur le dark web pour voir s'il y a des adaptations qui sont prévues s'il y a des suites qui sont prévues s'il y a des choses voilà qui ont été annoncées et je pense qu'à ça et je me sens vide à l'intérieur voilà c'est un petit aparté du coup ben voilà c'est ce livre que je n'ai pas encore lu qui est déjà sorti mais qu'il faut absolument que je lise et que j'ai très envie de lire c'est le tome 3 de Nevernight et niveau transition on est pas mal puisque la question 4 c'est quel est le livre que tu attends le plus qui n'est pas encore sorti en 2022 et il s'agit de Empire of a Vampire et qui s'est écrit par J. Christophe donc l'auteur de la saga Nevernight pour le coup je ne sais absolument pas de quoi ça parle ça parle de vampires ça c'est sûr j'en ai entendu de très bonnes choses et j'ai envie d'y aller sans rien savoir parce que je connais sa plume je l'aime bien donc normalement ça devrait aller j'aime bien les histoires de vampires et en fait j'ai envie de m'y lancer à corps perdu voilà et juste de kiffer de kiffer un livre de J. Christophe donc voilà c'est la sortie que j'attends le plus en cette fin 2022 décidément il va y avoir beaucoup de sexus dans ce tag puisque la prochaine question c'était ma plus grosse déception et il s'agit du trône des 7 îles d'Adeline Grace donc publié chez The Sexus je sais que celui-là a fait beaucoup débat il y a des personnes qui m'ont adoré il y a des personnes qui m'ont détesté et moi j'aime beaucoup tout ce qui est aquatique tout ce qui est créatures marines pirates et compagnie et là ensuite en fait on suit Amora excusez-moi mais moi tout de suite j'ai pensé à la moutarde H24 je sais pas je voyais Amora et et en fait elle a des pouvoirs un petit peu magiques qui lui proviennent de sa famille et doit faire une espèce de procession une espèce de démonstration de pouvoir devant tout le monde pour montrer qu'elle mérite sa couronne sauf que tout ne se passe pas comme prévu et elle doit fuir et j'avais beaucoup aimé le contexte je trouvais que ça commençait super bien et en fait j'ai pas du tout aimé le personnage principal je me suis ennuyée tout le long c'était soit trop rapide soit trop lent et du coup ça a été vraiment une déception parce que je pensais que je l'adorais et au final je ne lirai pas la suite voilà c'est une duologie il y a deux tomes et je ne lirai pas la suite donc niveau déception je pense qu'on est plutôt pas mal la sixième question c'est ta plus grosse surprise et il s'agit de sous les cendres de Christopher Carlson publié chez Pigmanion tout simplement parce que je l'ai reçu en SP et je ne savais pas trop à quoi m'attendre et j'avais très très peur de ne pas aimer mon premier SP et finalement j'ai dévoré cette histoire je l'ai adoré on n'en parle pas du tout c'est vraiment un livre et un auteur d'ailleurs ils ne sont pas connus en France du moins sur la sphère booktube, bookstagram, booktok compagnie voilà tous les réseaux sociaux des livres et franchement il était mais génial c'était le bon dosage entre un cold case mais à la fois du suspense mais à la fois beaucoup d'introspection sur les personnages et aussi on ne voit pas ce qui arrive à la fin et enfin voilà c'était vraiment de la surprise et c'était voilà moi j'étais prise dans l'histoire je me suis vraiment attachée en fait ça le pire c'est que je me suis attachée au personnage principal alors que dans un thriller je m'attache très rarement au personnage parce que c'est pas comme dans la fantasy on va les suivre pendant plusieurs tomes ou alors là dans un thriller je trouve que l'idée c'est pas de s'attacher au personnage et là je me suis grave attachée au personnage donc voilà très 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 bonne surprise et je guetterai les futures sorties de cet auteur parce que franchement c'était génial ensuite la question 7 c'est une nouvelle auteur favori et ne vous ai-je pas parlé de Bramman Sanderson en long en large et en travers cette année voilà je vous ai même fait une vidéo sur la série donc l'Empire Ultime les trois premiers tomes le premier cycle donc je vous la mets juste ici Bramman Sanderson c'est un écrivain qui fait de l'adulte fantasy très accessible à mon sens c'est vraiment très accessible et j'ai été conquise à 100% par sa première saga Fils des Brumes je vais commencer ce mois-ci les archives de Rochard et j'attends ça avec impatience parce qu'à mon avis ça va être ouf parce que tout le monde s'accorde à dire que les archives de Rochard c'est encore mieux que Fils des Brumes et Fils des Brumes ça a été vraiment un coup de coeur phénoménal cette saga le premier tome c'était mon préféré je l'ai lu l'année dernière en décembre mais on va dire que j'ai quand même lu la quasi-totalité de cette saga en 2022 je l'ai lu en décembre en plus le premier tome voilà je l'ai bouffé et franchement c'est quelqu'un qui arrive à créer un monde vraiment immersif très détaillé les systèmes de magie sont ultra sophistiqués les personnages sont attachants ils sont pas manichéens donc ils ont leur part d'humanité en fait ils sont ni tout blanc ni tout noir et ça j'adore ça même les méchants ne sont pas manichéens ça j'ai trouvé ça génial c'est palpitant c'est de l'aventure c'est vraiment de l'aventure c'est de l'héroïque fantaisie on est à fond dedans et franchement je vous conseille alors ça c'est la magie des métaux alors pour certaines personnes qui sont pas familières ou qui sont pas vraiment que ça ne demande pas trop la magie des métaux sachez que dans chaque chaque série on va dire c'est une magie différente je crois qu'il y en a une c'est la magie des couleurs l'autre c'est la magie des éléments il me semble enfin voilà si jamais vous ne voulez pas lire fils des brumes vous pouvez tout à fait lire le reste de ses travaux mais moi je vous conseille quand même fils des brumes parce que j'ai vraiment adoré ensuite question 8 nouveau crush fictif et c'est vrai que j'ai très peu de crush dans le sens où bah je sais pas si c'est le fait que je crois en couple mais je ne crush pas énormément sur les personnages mais si je devais en choisir un je choisirais Ethan de L'antilule de Vielle de Christina Lorraine publié chez Hugo c'est un livre que j'ai adoré et j'ai adoré le personnage d'Ethan parce qu'il est très sarcastique et qu'en même temps il est doux et gentil et il voilà il est tourné vers les autres et en même temps il est drôle et enfin voilà donc personnage sarcastique je vous avais dit que j'aimais le sarcasme et voilà je trouve que si je devais en choisir un ce serait lui mais comme je vous dis j'ai pas énormément de crush fictif je sais pas trop mon truc j'arrive à m'attacher à des personnages mais mais je sais pas j'ai pas vraiment de crush fictif mais voilà si je devais en choisir un ce serait Ethan de L'antilule de Vielle la question 9 concernait le nouveau personnage favori et pour cela j'ai choisi Galadriel d'éducation de Meurtrière publié chez Pilemaillon c'est un tout petit livre et je sais que ce livre a eu beaucoup de mauvaises critiques mais aussi beaucoup de bonnes critiques il a été très controversé mais moi je l'ai surkiffé je suis pas fan de l'écriture de Naomi Novik mais j'adore son univers et j'adore ses personnages et notamment Galadriel qui est je vous le donne dans le mille très sarcastique Galadriel c'est l'ado en pleine crise voilà elle est contre le monde par principe voilà elle a envie de voilà de dire non non je ne suis pas d'accord surtout envers sa mère et puis elle est drôle et elle attachante quand même parce qu'on sent qu'elle fait ça un petit peu pour se protéger et c'est vraiment un personnage que j'ai adoré suivre j'ai hâte de lire la suite et on la suit donc dans éducation meurtrière qui est un livre qui parle d'une école de magie très dangereuse où il n'y a même pas de prof en fait tellement c'est dangereux et en gros leur but c'est de sortir vivant à l'issue de la troisième année je crois c'est comme ça qu'ils ont leur diplôme s'ils survivent et du coup Galadriel va essayer justement de faire son petit bonhomme de chemin sachant qu'en plus elle a un pouvoir très très fort et qu'elle est potentiellement capable de tuer tout le monde voilà juste comme ça ensuite en dixième question on avait un livre qui t'a fait pleurer et pour cela j'ai choisi le tome 2 de L'Assassin Royal alors pourquoi je vous montre deux livres tout simplement parce que le tome 2 et 3 de la découpe française correspond au tome 2 en fait de la découpe originale et j'avais commencé L'Assassin Royal le premier tome m'avait pas convaincue parce que je pense que c'était pas le bon moment pour le lire et j'ai lu donc le tome 2 et 3 qui correspondent donc au tome 2 normalement et là je me suis rendu compte à quel point j'avais émis un mauvais jugement sur cette saga parce qu'elle est incroyable vraiment elle est prenante elle est très émouvante j'ai pleuré plusieurs fois dans ce tome et il paraît que ce n'est que le début en fait l'autrice arrive à nous faire nous attacher en fait énormément au personnage et quand il arrive des choses pas très cool à certains personnages on peut que être émue on peut que être au bout du rouleau ressentir des choses comme si on connaissait vraiment ces personnes enfin personne ça dépend mais vraiment c'est pour moi une saga qui réussit à prendre au trip voilà moi pour moi ça me prend au trip cette saga et donc c'est l'histoire de Phipps qui est un petit peu le bâtard du on va dire prétendant au trône parce que son père est le second dans la succession en gros et en fait son grand-père du coup le roi décide de le faire venir au palais pour lui un petit peu donner une éducation sans non plus le reconnaître mais surtout pour l'entraîner à devenir un assassin pour qu'il soit l'assassin du roi et donc dans le premier tome on suit Phipps de son enfance à son adolescence on va dire et c'est peut-être pour ça que le premier tome m'avait pas parce que lire de la fantaisie adulte en suivant un enfant ça m'avait un petit peu perturbée je pense puis surtout c'était pas le bon moment pour moi de lire j'étais fatiguée comme tout et ensuite dans le tome 2 Phipps est déjà presque adulte et là j'ai vachement plus accroché et Phipps en fait il maîtrise deux types de magie il maîtrise à la fois l'art qui est le fait de pouvoir parler par la pensée à d'autres personnes de pouvoir leur faire faire des choses aussi par la pensée enfin tout ce genre de choses mais aussi il maîtrise le vif qui est le fait de pouvoir partager son esprit et son corps avec un animal et ça c'est super mal vu du coup il l'exerce un petit peu en secret et puis bah qui dit animaux dit des animaux super attachants vraiment voilà je me suis énormément attachée à cet animal je ne vous dirai pas lequel mais bon voilà donc c'est le livre qui m'a fait pleurer et ensuite la question suivante c'était un livre qui m'a rendu heureuse et pour cela j'ai choisi Meurtre Pépite de chocolat de Johan Flux donc c'est des enquêtes d'Anna Swanson et c'est publié chez Cherche Midi et pourquoi ça m'a rendu heureuse et bien déjà de un parce que euh c'est un cause de mystery avec une pâtissière qui en fait va voir un de ses fournisseurs mourir et elle va essayer de mener l'enquête parce qu'elle est super triste puis elle a pas envie d'être d'être soupçonnée aussi donc elle va mener l'enquête pour découvrir qui a tué son fournisseur et à la fois c'est du cause de mystery vraiment dans toute sa splendeur le personnage principal est super attachant les personnages du petit village sont vraiment géniaux on a envie on a presque envie de vivre là-bas malgré les meurtres on a envie de s'intégrer à cette communauté on est vachement bien c'est super cosy en fait ce livre et surtout il y a énormément de recettes de pâtisserie et moi j'adore pâtisser du coup j'ai refait toutes les recettes du livre et je me suis éclatée et j'ai adoré faire ces petits cookies mes collègues de travail et les collègues de travail de mon chéri ont aussi adoré que je fasse ces petits cookies donc voilà c'est un livre qui m'a vraiment rendu heureuse sur plein de plans l'avant-dernière question c'est le plus beau livre que j'ai acquis cette année et sans l'ombre d'un doutant il n'y avait aucun concurrent pour celui-là il s'agit de Daughter of the Moon Goddess parce que voilà que dire à part ça c'est vraiment le plus beau livre de ma bibliothèque toute année confondue et que j'ai reçu cette année évidemment j'étais obligée de citer celui-là c'est l'histoire de Xin Ning qui vit sur la lune avec sa mère qui a été exilée et qui n'a plus le droit de sortir de la lune parce qu'elle a volé l'évexir d'immortalité du père de Xin Ning qui lui était destiné du coup les dieux l'ont puni et Xin Ning va essayer de s'enfiltrer en fait dans le palais royal pour essayer de trouver un moyen de libérer sa mère de cette malédiction qui l'empêche de quitter la lune et c'était en plus d'être un très beau livre une très belle histoire c'est un conte chinois ça se lit vraiment comme un conte il y a un triangle amoureux mais qui est super bien fait c'est une écriture qui est très mélodieuse je trouve je sais pas si ça fait sens pour certaines personnes mais moi je trouve que c'est une écriture qui est mélodieuse et vraiment j'ai adoré ce livre que ce soit physiquement ou à l'intérieur ça a été une très très belle lecture et la suite arrive normalement cette année et j'ai vu les visuels il est tout aussi beau la suite donc j'ai vraiment 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 hâte de l'avoir entre mes mains et enfin la dernière question de ce tag c'est le livre qu'il faut que je lise avant la fin de l'année et là il y en a tellement mais il y en a tellement mais je citerai la saga Red Rising que j'ai commencé que j'ai adoré que je n'ai toujours pas terminé alors qu'il y a beaucoup de tomes qui sont sortis donc il va falloir que je continue avec le tome 2 je crois que c'est Golden Sun le deuxième tome ou Burning Star un des deux il faut absolument que je lise ça il faut aussi absolument que je lise le tome 3 de Vampiria donc la cour des ouragans parce que ça va clôturer un cycle ça aussi il faut absolument que je lise surtout que depuis que j'ai vu Victor Dixon en dédicace je trouve ses écrits encore plus intelligents donc voilà quoi d'autre il faudrait que je continue la saga de meurtre et pépites de chocolat parce que vraiment je n'ai plus de recettes à faire donc il m'en faut des nouvelles donc il faut que je continue avec le tome 2 et puis il faut aussi que je continue la saga Shades of Magic de Victoria Schwab parce que j'adore Victoria Schwab vous voyez je vous ai dit ça a fait beaucoup mais et encore je pense que si je passais là devant ma bibliothèque je pourrais vous redire 10 millions de trucs aussi mais on va s'arrêter là je pense ça fait déjà pas mal et puis surtout je trouve que c'est un tag qui est quand même assez représentatif de mes goûts voilà n'hésitez pas à reprendre ce tag je vous mets les questions en bas et puis ben dites moi si vous êtes d'accord avec l'un de mes choix s'il y a un des livres dont je vous ai parlé qui vous a aussi procuré énormément d'émotions en attendant je vous souhaite d'excellentes lectures comme d'habitude et je vous fais des bisous et je vous remercie – Sous-titrage FR 2021